Eh bien salut tatatou c'est Kenji et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un rapport de novembre. En effet c'est un mois qui était vraiment chargé donc on va essayer de prendre la chose avec la joie, la bonne humeur, Kino Karakistan. Je vais changer un petit peu la formule des vlogs. Au tout début des vlogs que je vais faire maintenant c'est répondre aux questions qui m'ont été données sur ask.fm et puis après on parlera des grands titres de cette vidéo et plus particulièrement de World of Tanks parce que c'est un point qui a vraiment créé un gros mouvement sur la chaîne. Ça a quand même créé un gros truc sur la chaîne donc j'ai envie d'en parler et mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes afin qu'on n'en reparle plus dans le futur. On commence ! Quelles sont tes passions ? Alors mes passions c'est le jeu vidéo, un peu évident je pense. L'histoire et plus particulièrement le XXe siècle, que ce soit de 1900 jusqu'à 1990. C'est une période que j'adore, c'est celle qui est la plus riche selon moi en histoire. Cependant j'aime beaucoup aussi le Moyen-Âge et la Renaissance. J'aime aussi mes passions c'est aussi l'aviation et le dessin. J'ajouterai à cela aussi la vidéo, j'aime beaucoup ça s'enregistrer des vidéos etc. C'est vraiment un truc que j'adore et je pense que si on n'a pas la passion de base, c'est assez difficile de faire des vidéos. Quelles études fais-tu ? Je fais des études en informatique à Strasbourg. As-tu déjà joué au tennis ? Oui, j'ai fait 4 à 5 ans de tennis, je ne sais plus combien de temps exactement. Et ça fait 2-3 ans que j'ai même arrêté de jouer au tennis parce que je n'ai plus du tout le temps d'y jouer. Ni l'envie. Quel groupe de musique aimes-tu ? J'aime énormément Daft Punk mais sinon j'écoute énormément d'artistes brownies. Plus particulièrement Glaze et Living Thompson qui sont les deux pionniers, les deux plus grands artistes brownies. C'est les musiques que vous entendez à la fin de chacune de mes vidéos. Nightmare Night pour la plus récente et Rainbow Factory, Living Thompson Remix pour la précédente. Pas quel âge ? J'ai 18 ans et toutes mes lents ! Et bientôt 19. En décembre. Ce mois-ci. Oui, celui-là. Bientôt Noël. Alors, mon tant que préféré, enfin ton tant que préféré et es-tu en couple ? Mon tant que préféré et le Tiger, je pense que j'ai dû le dire un bon nombre de fois mais je préfère le dire quand même. Le Tiger, c'est un char que j'adore parce que son look est juste magnifique et à chaque fois qu'on voit le Tiger, ça inspire la crainte. C'est un énorme impact psychologique, c'est pour ça que je l'adore. Est-ce que je suis en couple ? Non, je suis seul. C'est ballot. Quel est le pire ? Avoir trop chaud ou trop froid ? Trop chaud. Et d'ailleurs c'est quoi la question ? J'ai pas compris. Quelles sont les langues que tu comprends ou que tu parles ? Je parle le français. Bon, c'est un peu évident, c'est ma langue maternelle. Et j'ai un bon niveau d'anglais, selon moi. Sinon, je comprends assez difficilement l'espagnol et j'ai des petites notions en allemand. Voilà, donc si vous avez envie de poser d'autres questions, vous avez de toute façon le ask.fm. Vous allez dans la description, oui, je crois que vous l'avez. Et vous pouvez nous poser n'importe quel genre de question, j'y répondrai et vous aurez la réponse. Assez rapidement, généralement. Voilà, donc maintenant on va aborder le point le plus important, donc les vidéos de novembre. Donc novembre, c'est vrai que c'était un mois qui était assez sombre, je dirais, par rapport à la chaîne. Ce qui est une baisse de fréquentation, mais qui est assez compréhensible. Parce que j'ai voulu faire ce que je voulais faire vraiment. Parce que je parlais directement du problème par rapport à World of Tanks, qui est une vidéo, la vidéo que j'avais faite quand j'ai donné mon point de vue par rapport à World of Tanks. J'ai eu des messages qui étaient quand même assez violents. Donc je préfère le dire tout de suite. World of Tanks, qu'est-ce que je critique au jeu ? Je vais d'abord parler du jeu et puis après l'impact par rapport à la chaîne. Qu'est-ce que je critique au jeu ? J'ai dit que cette communauté était vraiment à chier, limite du niveau de LOL, de League of Legends et de Call of Duty. Et je ne plaisante pas. Mais on me dit que c'est de ma faute, si je n'aime pas la communauté, que c'est moi qui ne m'intègre pas. Je pense qu'il y a eu un quiproquo là-dessus, il y a un malentendu sur cette notion. Ce que j'ai critiqué dans la communauté, ce n'était pas forcément ce qui se passait en dehors du jeu, donc dans les forums, etc. Parce que pour tout vous dire, je n'ai pas trop le temps d'y aller. Mais je parle de la communauté in-game, à l'intérieur du jeu. Et en effet, je pense que la majorité des joueurs matures, vous le diront, le jeu est très mal fréquenté. Elle est fréquentée principalement par des rageux et des personnes totalement, je dirais, immatures. Pourquoi ? Parce que lorsque des cons se fait tuer au bout de deux minutes de la partie, je ne parle pas de moi, mais d'un des joueurs se fait tuer au bout de deux minutes de la partie et se met à insulter tout le monde avec des propos qui sont quand même assez violents, du genre de caractère nazi. À la limite, ouais, on est nazi. Je pense que c'est déjà un bon début. Puis après, il y a des joueurs qui font simplement n'importe quoi. On se demande réellement s'ils n'ont pas échangé leur cerveau contre une manette. Je me moque de savoir qu'il y a un clavier. Sincèrement, savoir que c'est tel mec qui a des problèmes ou tel mec qui débute, sincèrement, moi, je m'en fous tellement. Quand je suis au tir 8 et que je combat des tirs 9 voire 10, je m'attends quand même quelque peu à avoir du niveau de la part de la personne. Et malheureusement, dans à peu près 3 quarts des cas, ça n'arrive jamais. Mais c'est juste assez ridicule, c'est assez énervant. Et je passe, et vraiment, je l'ai noté, je passais beaucoup plus de temps à m'énerver qu'à prendre du plaisir à jouer. Et donc, quand un jeu procure plus de rage que de plaisir, c'est qu'un problème. Parce qu'un jeu, jeu vidéo, à la base, c'est pour se divertir, passer un bon moment. Si on passe plus de temps à s'énerver, je ne vois pas trop l'intérêt de jouer à un jeu. Donc, j'ai préféré m'arrêter pendant 2 bonnes semaines. D'ailleurs, ça m'a fait un plus grand bien. Ça m'a fait une ambiance parce que j'ai pu jouer à des jeux que j'avais envie de jouer depuis plusieurs mois. Et voilà, je suis vraiment content à ce que j'ai pu faire, ce que je voulais faire vraiment. Et voilà, quoi. Et après, des personnes qui me disaient que c'était moi qui avais des mauvaises stats, que c'était moi qui étais juste un noob, etc. Que je ne connaissais strictement rien aux jeux. Étant donné que je joue aux jeux depuis plus de 4 ans, quand même, enfin, il y a à peu près 4 ans, ça, que je n'ai pas les chiffres en tête, en fait, depuis les débuts de la bêta fermée, quand il n'y avait que les Russes et les Allemands, les Américains n'étaient même pas dans le jeu, je jouais déjà aux jeux. Donc, pour ces personnes qui me disent que je ne connais rien aux jeux, voilà votre réponse. Je connais le jeu depuis bien plus longtemps que vous, normalement. Si j'ai aussi peu de game, c'est pourquoi ? C'est très simple, c'est parce que je ne suis pas du genre à passer nuit et jour sur un seul et même jeu. J'aime bien diversifier un petit peu, parce que World of Tanks n'est absolument pas mon jeu préféré. Pour être honnête, je préfère de loin les jeux de stratégie et de gestion. Mais pour forcément faire une chaîne sur le jeu de stratégie et de gestion, c'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile que faire sur les autres. Et donc, je savais qu'à l'époque, quand j'ai commencé, ça aurait été totalement stupide de ma part de faire ça. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait des vidéos sur World of Tanks, vous me direz ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ma chaîne orientée sur World of Tanks ? C'est principalement pour plusieurs raisons. La toute première raison, c'est que lorsque vous commencez sur YouTube, il y a deux catégories de vidéos, on va dire, par rapport aux jeux vidéo. Soit vous faites une vidéo sur quelque chose et vous le faites beaucoup mieux que les autres, et là, c'est très difficile. Ou alors, vous êtes comme moi, vous n'êtes absolument pas confiant en vos capacités et vous préférez partir sur quelque chose que personne n'a fait avant, ce que j'ai fait, World of Tanks. A l'époque, quand j'ai commencé les vidéos il y a deux ans, World of Tanks, en France, c'était un phénomène, personne ne connaissait. Puis après, quand Wargaming a eu la riche idée de mettre de la publicité à la télé, il y a eu beaucoup plus d'affluence. Donc forcément, des gens ont commencé réellement à faire des vidéos. Et comme j'étais déjà là, forcément, on m'a... Enfin, comme mes vidéos sur World of Tanks étaient déjà là, forcément, on m'a associé à l'image de Kenji est égal à Tank. Mais pourquoi est-ce que cela est assez ironé ? C'est parce que si vous regardez mes premières vidéos, ce n'était absolument pas World of Tanks. C'était Less 4 Dead, c'était Alien Swarm, et je ne sais plus quoi d'autre. Je crois que c'était tout, en fait. Donc vous voyez que World of Tanks, ça n'a pas été mon premier but, et n'a jamais vraiment été mon but, en fait. C'était plus parce que je n'avais pas le temps de faire d'autres vidéos, j'avais juste le temps de faire une vidéo par semaine. Donc forcément, faire des vidéos sur d'autres jeux, c'était très difficile. C'est pour cela que, lorsque j'ai... En ce moment, en fait, j'ai beaucoup plus de temps pour faire des vidéos, et maintenant, je suis ma propre pièce pour faire des vidéos, j'ai un vrai matériel pour faire des vidéos, j'en profite pour faire du vrai contenu. Donc plus de vidéos, limite une vidéo par jour, comme vous pouvez le voir. Sauf quand j'ai des difficultés, dont la tour, mais ça, je reparlerai un peu plus tard. Et vous voyez à peu près... Vous voyez... Le vrai Kenji, en fait. Le vrai Kenji, c'est quoi ? C'est celui qui joue, en général. Ce n'est pas celui qui se concentre sur les tanks. Non, c'est du jeu vidéo, en général. Et pourquoi est-ce que j'ai fait sur les jeux d'horreur ? C'est principal, surtout Dead Space, qui est une série que beaucoup de personnes ont aimé, et que malheureusement, je ne peux pas continuer pour l'instant, parce que l'ordinateur, comme je vous l'ai dit, est en rad. Donc, dès que la carte graphique est remplacée, je pourrais me dépêcher de rattraper la sauvegarde, parce que la sauvegarde a été perdue. Merci, trolley cartes. Je pourrais rattraper la sauvegarde, et donc je pourrais reprendre les enregistrements qu'on prévue. Mais d'ici là, je ne peux rien faire, donc l'enregistrement pour Dead Space est un petit peu mort. Mais si j'ai voulu faire les jeux d'horreur, c'est principalement parce que c'est un genre qui m'a toujours attiré depuis plusieurs années, et que je n'ai jamais pu jouer, parce que j'étais tout le temps effrayé par la chose. Vous voyez, vous n'avez qu'à voir mes réactions par rapport à Dead Space, et vous savez comment, ce que je veux dire. Et franchement, je trouve que ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien de faire ce genre de vidéo. C'est même limite marrant de faire ce genre de vidéo et de voir mes réactions après. Non, moi franchement, je prends mon pied là-dedans. Et bon, malheureusement, il y a des personnes qui ne comprennent pas ça, et qui n'étaient là au final que pour du World of Tanks, donc elles se sont simplement désabonnées parce qu'ils n'avaient vraiment rien à branler. Je veux dire, franchement, ils n'avaient rien à branler. La personne qui était derrière, tout ce qui leur intéressait, c'était voir du tank, voir un jeu qui est fait par des développeurs qui ne pensent vraiment qu'au pognon et qui n'auront rien à faire des joueurs, au sens propre, ils n'auront rien à faire des joueurs, comme vous voyez, ce qu'ils font comme décision, ça va se demander s'ils savent vraiment ce qui se passe dans le jeu. Ça sera une sinon-légue d'histoire, mais si vous voulez que j'en reparle, on en discutera sur les réseaux sociaux, je n'en ai pas envie d'en parler maintenant, ou dans les live. Et je trouve que c'est dommage pour ces personnes-là, mais bon, au final, maintenant, moi, je suis là uniquement pour les personnes qui restent. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour ces personnes-là, où je vous faisais mes remerciements, et cette vidéo a été très bien reçue. Vos messages étaient tout simplement énormes. De toute façon, c'était lorsque j'ai vu les commentaires. Vraiment, quand j'ai fait la vidéo, j'ai vraiment hésité à la faire. Je me suis dit, est-ce que je la mets, est-ce que je ne la mets pas ? Et même, franchement, même cinq minutes avant que la vidéo soit publique, j'hésitais vraiment énormément. Enfin, j'étais perplexe. Et puis, je me suis dit, allez, on laisse. On va voir les vraies réactions. Et les réactions que vous aviez, c'était juste énorme. C'était... C'était... Ça faisait... Je me répète souvent, mais ça faisait chaud au cœur. Ça faisait vraiment du bien de voir ça. Et donc, c'est pour ça que ces personnes-là, je vous fais des bisous. À toi, à toi, et à toi. Je vous fais tous des bisous, des gros bisous. Mais tous des bisous. Plein de bisous partout. Presque partout. Bref, je me concerne un petit peu en tournant en ronde. J'ai essayé d'accourcir un petit peu. Merci pour vos commentaires. C'était juste magique. C'était magnifique, les commentaires que vous avez donnés. Comme vous savez, encore une fois, mon ordinateur est en rade, etc. Donc, la carte graphique a été envoyée au service d'après-vente. Normalement, elle doit peut-être me remplacer quand, je ne sais pas. Mais, dès que la carte graphique sera revenue, je vous proposerai du contenu sur Dead Space à nouveau. Et... Est-ce qu'il y aurait un retour sur World of Tanks ? Hum... J'ai dit que j'arrêtais de faire des vidéos pour l'instant. Mais est-ce que j'ai dit que j'arrêtais complètement les opérations 1000 XP ? Ah, j'en sais rien. Et peut-être, mec, je vous ferai une nouvelle formule d'opérations 1000 XP. Ah ah ! Mystérie et boule de gomme. Mais ça, vous le saurez en janvier. Pas avant, parce que j'attends des personnes assez spéciales. Je ne peux vous en dire pas plus pour l'instant. Vous en saurez un peu plus tard. Voilà. Donc, ah oui, et pendant le mois de décembre, une petite chose, une petite merveille technologique arrivera chez moi et vous en profiterez tous autant que vous êtes. N'importe qui, dans ces vidéos, en profitera dans le futur. Ceux qui me suivent sur Twitter, sur Facebook, ça a de quoi je parle. Les autres, eh bien forcément, si vous ne suivez pas, vous ne pouvez pas savoir. Et sur ce, bon, je pense qu'on pourrait avoir dit tout ce que j'avais à dire pour ce mois. J'espère que le mois de décembre se passera mieux. et vu que de toute façon, c'était le vlog de novembre et qu'on va faire une avenue sur décembre, moi, je vous souhaite un joyeux Noël. Voilà. En avance. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et encore une fois, on se retrouvera à la prochaine vidéo. Bye, tout le monde. Ah, et pour ceux qui seraient intéressés, si vous avez aimé la musique qui était dans la vidéo des remerciements, sachez qu'elle vient de l'album To The Moon, du jeu To The Moon, c'est un jeu, encore une fois, que j'ai adoré, qui a une bande son qui est vraiment touchante. Donc, vous pouvez l'acheter, je crois que c'était, je ne sais pas pour combien, en fait, pour 5 euros, je crois, et 50% des bénéfices va à des œuvres de charité. Je vous laisse.